hello à toutes et à tous je suis super heureux de vous retrouver aujourd'hui dans un format balade dans cette petite forêt dans laquelle j'avais l'habitude de tourner des vidéos au début de du lancement de ma chaîne donc je suis super content aujourd'hui de vous proposer à nouveau ce format un format un petit peu improvisé dans lequel je peux simplement en fait laisser mes pensées divaguer vous partager un petit peu tout un message que j'ai bien évidemment ranger au préalable dans mon esprit et donc aujourd'hui je voulais comme vous avez vu le titre je voulais vous parler donc de spiritualité ou plutôt de pourquoi est-ce que je ne parle plus de spiritualité sur ma chaîne youtube parce qu'en fait ça fait plus de cinq ans donc que ma chaîne youtube existe et donc plus de cinq ans que je vous partage différentes choses autour du développement personnel autour de l'hypnose autour de la spiritualité notamment et dans la spiritualité il est vrai que je vous ai partagé par moments des anecdotes des expériences que j'ai pu que j'ai pu vivre des compréhensions que j'ai pu également avoir que j'ai pu construire avec le temps et ça me tenait à coeur de vous le partager parce que je sais qu'il ya beaucoup de personnes qui peuvent commencer un chemin spirituel et pour qui ça peut être parfois très difficile très lourd parce que du coup on se sent complètement coupé de son environnement de son entourage on se sent complètement différent on sent qu'on expérimente quelque chose de grand à l'intérieur mais qui finalement à l'extérieur est comme un peu un enfermement donc on sait pas trop comment vivre tout ça moi je sais que ça a été parfois des périodes qui n'étaient pas simple pour moi donc c'est pour ça que ça m'a tenu à coeur de vous faire différentes vidéos sur certains sujets qui me parlait mais donc du coup c'est vrai que maintenant ça fait quelques temps que je ne parle plus de spiritualité que j'ai fait du coup moins de vidéos ces derniers temps certes mais la plupart du temps quand j'ai fait des vidéos c'était plutôt pour vous parler de quelque chose de précis et de ne pas vous partager quelque chose de plus vaste ou de plus de plus flou que la spiritualité alors donc pourquoi est ce que je ne parle plus de spiritualité depuis quelques temps en fait pour plusieurs raisons la première c'est qu'en fait quand j'ai commencé à beaucoup parler spiritualité ça me plaisait beaucoup j'ai vu que ça vous plaisait beaucoup et en fait je me rendais pas compte que je rentrais dans un certain mouvement où certaines personnes pensaient que je savais tout sur tout et ça je ne me rendais pas forcément compte au début c'est que après quand j'ai commencé à recevoir des messages de personnes qui me demandaient plein de choses sur la vie sur l'univers sur les anges ou tout ce qu'on veut ou encore des questions profondes par rapport à elle est en fait moi j'ai évidemment pas ces réponses là et je n'ai jamais prétendu les avoir donc en fait c'était un peu en fait moi ce qui m'a rendu presque triste dans cette histoire c'est que des personnes pensent que j'ai toutes les réponses et qu'elle pense en fait que ce n'est pas qu'une question de si moi j'ai toutes les réponses c'est qu'elle pense que certaines personnes ont toutes les réponses et là je trouve ça vraiment dommage parce que toutes les réponses pour vous il ya que dans votre fort intérieur que vous allez les avoir il ya personne qui va voir les réponses à votre place donc en fait c'est dangereux de de poser les questions à l'extérieur puisque en fait vous allez potentiellement naïvement un petit peu tomber sur des personnes qui parfois peuvent vous manipuler et qui peuvent vous faire croire qu'elles ont toutes les réponses pour vous qu'elles savent exactement ce qui est bon pour vous et donc elles vont peut-être vous vendre des choses etc et en fait elles vont se servir de vous d'une certaine façon donc voilà donc ça m'a un petit peu attristé ce côté là puisque évidemment je ne suis pas un gourou donc je n'ai pas les réponses pour tout le monde et je n'ai jamais prétendu les avoir et donc en fait je n'ai pas du tout envie d'être perçu comme un gourou même moi j'ai pas envie de me dire mon boulot c'est de jouer au gourou pas du tout donc c'est pour ça que j'ai un petit peu aussi coupé on va dire ce côté là pendant un certain temps mais ce n'est pas tout l'autre raison ce serait que que en fait selon moi quand je parle de spiritualité c'est pour soit vous donner voilà mes expériences sur le sujet peut-être que ça peut inspirer certaines personnes qui sont un petit peu sur le même chemin ou encore simplement de vous poser des questions pour vous inviter à une forme d'introspection pour que vous puissiez trouver par vous-même vos propres réponses ça c'est intéressant pour le coup et c'est le contenu en tout cas que j'ai essayé de créer autour de la spiritualité depuis quelques années maintenant mais par contre c'est pas un contenu que que je veux monétiser en fait je veux pas que mon activité professionnelle tourne autour de la spiritualité pour la simple et bonne raison que selon moi la spiritualité c'est un don de soi à soi même et ensuite un don de soi aux autres si on a envie en tout cas du moins d'apporter certaines choses aux autres ou de partager ses expériences ce qui n'est pas obligatoire évidemment donc en fait si vous voulez moi j'ai jamais voulu monétiser quoi que ce soit à ce niveau là et par contre ce qui me pose problème c'est qu'en fait depuis notamment la période du confinement qui a été une période du coup les gens étaient enfermés chez eux donc forcément ils se sont retrouvés seuls face à eux mêmes ils se sont posés beaucoup de questions parfois très profondes et donc du coup ils sont partis en quête de réponses et donc il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à on va dire leur développement spirituel dans cette période du confinement en 2020 et c'était une super chose puisque du coup selon moi plus les personnes s'ouvrent à leur spiritualité plus elles essayent en fait de se comprendre et de se connaître en profondeur de comprendre comment elles fonctionnent de comprendre leurs aspirations leurs talents etc etc pour se diriger vers un chemin de vie qui les enthousiasme qui les qui les rapproche d'un certain niveau de bonheur qui leur permet d'être alignés et en fait c'est selon moi tout le monde arrive à se comprendre tout le monde arrive à se diriger vers son propre bon chemin et bien en fait on serait simplement plus à l'écoute de nous mêmes on serait simplement plus amoureux de nous mêmes ou de nos désirs du moins en tout cas on s'aimerait plus et donc en fait on serait plus en paix avec nous mêmes et qui veut dire être plus en paix avec soi même dit être plus en paix avec l'extérieur puisque du coup quand on est en paix avec nous mêmes très souvent n'a pas forcément envie d'être en conflit avec ce qui nous entoure et donc en fait selon moi c'est évidemment une excellente chose que la plupart des personnes essayent de se développer spirituellement maintenant ce qui est un petit peu dommage c'est que du coup plus il y a de demandes plus il y a d'offres dans la plupart des marchés selon moi la spiritualité ne devrait pas être un marché mais malheureusement sur internet s'en est un également et donc en fait il ya beaucoup de personnes qui ont profité de cette période pour pouvoir créer du contenu autour de la spiritualité vendre des formations commencer même à inventer à créer des nouveaux métiers donc des fois il ya des choses qui sont très bien évidemment mais il ya des choses des fois qui sont complètement aberrantes et en fait malheureusement dans ce grand mouvement lorsqu'on est très souvent en recherche de réponses spirituelles on peut avoir tendance à croire un petit peu tout et n'importe quoi et c'est ça le vrai danger pour moi c'est que du coup il ya des personnes qui vont vous vendre vraiment n'importe quoi la dernière fois je suis tombé sur une personne son activité c'était de faire un prélèvement de cheveux pour alors je sais plus trop comment est ce qu'elle voulait faire mais pour en gros pouvoir comprendre en profondeur quelles étaient vos blessures que vous avez vécu dans d'autres vies antérieures pour qu'elles puissent vous aider à travers un soin énergétique à pouvoir les régler enfin on est vraiment sur un truc ça se trouve ça fonctionne je sais pas en fait mais juste pour moi le danger c'est vraiment que les personnes se disent oh là là ça c'est trop bien c'est ce qu'il me faut c'est ce qui va me permettre de régler tous mes problèmes non il n'y a aucune personne qui va te permettre en un claquement de doigts ou en une séance de te permettre de régler tous tes problèmes ça ça n'existe pas c'est complètement utopique il ya des personnes certes qui en une séance par exemple d'hypnose ou en un soin ou en tout autre dans d'autres disciplines peuvent faire des grandes avancées en simplement une ou deux séances ça arrive mais en tout cas je pense que spirituellement on ne trouve pas toutes nos réponses on se sent pas complètement reconnecté en un claquement de doigts c'est un cheminement il ya des étapes progressivement on retire des couches de tout ce qui nous limite pour pouvoir incarner véritablement la personne qu'on est censé être qu'on a envie d'être du moins et je vous dis donc que je ne veux pas monétiser ce contenu donc le contenu spirituel la seule fois finalement j'ai créé une formation autour de la spiritualité c'était donc ma formation sur les secrets de la loi d'attraction ou en fait je vous partage toutes mes compréhensions de cette loi universelle qu'à la loi d'attraction ce ne sont que mes compréhensions je les transmets pour pouvoir aider certaines personnes mais en aucun cas je partage des vérités absolues on est bien d'accord il n'y a rien de scientifique là dedans ce ne sont que des interprétations et des déductions que j'ai pu faire de mes propres expériences et ce contenu là il est gratuit puisque du coup il est sur donation libre donc s'il ya des personnes qui ont beaucoup aimé le contenu que ça leur a beaucoup plu et qui veulent respecter on va dire mon temps de travail ils peuvent me faire un don s'ils le souhaitent s'ils ne le souhaitent pas et qu'ils n'ont pas les moyens c'est très bien comme ça il n'y a rien d'obligatoire donc ça c'est ma façon personnelle de parler de spiritualité chacun fait comme il veut me concernant mon évolution spirituelle continue évidemment parce que c'est pas parce que j'ai fait quelques vidéos sur le sujet où j'ai fait une formation sur la loi d'attraction que ça y est j'ai tout compris sur tout et que j'ai toutes les réponses et que je peux attendre que la vie passe puisque j'attire tourne un claquement de doigts non c'est pas comme ça que ça se passe donc bien évidemment mon évolution spirituelle elle continue même si j'en parle pas en fait je la continue simplement de moi envers moi même et puis ça me va très bien comme ça même si je pense que de temps en temps je vous referai peut-être des vidéos anecdotes si ça vous plaît donc dites moi dites le moi en commentaire mais en fait ce sera vraiment soit je vous partage une anecdote personnelle donc une compréhension qui est ma propre compréhension soit je vous inviterai à vous poser des questions pour trouver vos propres réponses et effectuer une forme d'introspection selon moi c'est la seule utilité on va dire du contenu sur internet autour de la spiritualité ensuite dans cette vidéo je voulais donc vous parler du grand n'importe quoi des réseaux sociaux ou de ce qu'on peut trouver sur internet parce que c'est aussi ça qui m'a un petit peu freiné à créer du contenu autour de la spiritualité parce qu'au début certes ça me plaisait je me sentais qu'on était très connectés vous et moi quand je vous parlais de tout ça mais à côté de ça à cause de ce marché justement qui s'est un peu ouvert à cause de cette demande qui a été plus grande après le confinement et bien en fait aujourd'hui il ya vraiment un grand n'importe quoi je sais pas si vous avez déjà remarqué sur différents types de plateformes peu importe lesquelles on peut trouver par exemple des contenus qui sont créés par des intelligences artificielles et qui vous font un contenu sur la spiritualité donc maintenant les machines peuvent être spirituelles c'est quand même dingue et en plus c'est des espèces de gourou les ias du coup quand elles s'y mettent parce que vous allez par exemple aller sur le chat gpt vous allez lui demander de vous rédiger un texte qui fait très spirituel avec plein d'idées qui sont plus ou moins acceptées communément et là il va vous faire un super beau texte très philosophique etc il y en a en fait qui prennent ce texte là et met une voix off donc une espèce de voix robotique sur un fond imagé d'image spirituelle animée et donc en fait à la ça vous fait une vidéo comme si la personne waouh elle vous partage un grand contenu elle vous partage une grande une grande révélation alors que non c'est juste une intelligence artificielle qui est un peu pioché dans tout ce qu'elle a trouvé elle vous a balancé tout un truc qui veut pas dire grand chose dans le fond donc ça c'est la partie intelligence artificielle mais il n'y a pas que ça à côté de ça il ya les nouveaux gourous donc il ya certaines personnes qui vont avoir des nouvelles activités spirituelles et en fait j'ai même pas envie de les critiquer parce que souvent c'est malgré elle ça peut arriver que ce soit des personnes en fait qui ont commencé à faire leur développement spirituel progressivement qui ont appris plein de choses mais en fait elles ont appris tellement de choses qu'elles se sont égarées elles ont été sur tous les terrains et en fait à la fin parce qu'elles ont envie c'est de pouvoir répéter de pouvoir transmettre tout ce qu'elles ont appris et à côté de ces personnes là qui à la base peut-être sont quand même bienveillantes et essayent de bien faire il ya des personnes qui par contre eux sont totalement dans l'arnaque vont vraiment faire des trucs complètement fake vont essayer de vendre des formations vont essayer de vendre des soins en faisant simplement les acteurs en faisant strictement n'importe quoi on se foutant de vous même donc en fait si je vous dis tout ça c'est pas pour pointer du doigt les autres et dire alors là ce que les autres font c'est mal pas du tout il ya des super bons créateurs de contenu autour de la spiritualité que je respecte énormément et que je remercie d'ailleurs d'être présent mais en fait ce que je veux vous dire c'est si vous êtes en plein développement spirituel faites attention vous mettez les pieds faites attention à ce que vous consommez la plupart en fait des personnes je pense qui vont vous aider spirituellement c'est des personnes qui n'ont aucune attente tout simplement c'est des personnes qui ont juste envie de vous aider parce qu'elles savent qu'en vous aidant vous allez pouvoir vous lever et en fait rien que ça pour elle c'est une façon de grandir tout simplement et encore une fois il faut parfois toute une vie pour pouvoir guérir de certaines blessures ou encore pour pouvoir se développer spirituellement ça c'est en fait ça prend tout un chemin de vie donc voilà faites attention aux vendeurs de rêves à ceux qui vous promettent mondes et merveilles en un seul clic parce que ça n'existe pas malheureusement et pour finir un petit peu cette vidéo une des dernières choses que je voulais vous partager c'est qu'en fait je trouve ça profondément malheureux tout ce qui se passe notamment sur internet parce qu'en fait à la base il ya quand même un bel élan de développement spirituel qui doit se faire naturellement selon moi et c'est une super chose parce que voilà les personnes s'éveillent petit à petit elles sont de plus en plus en paix avec elle-même et avec l'extérieur et puis elles sont de plus en plus alignés sur leur chemin et donc ça c'est magnifique mais malheureusement tous ces côtés un petit peu arnaque et tout ce qu'il peut y avoir autour sur internet vont en fait décrédibiliser la spiritualité il y en a plein qui regarde ça en se disant non mais pour ça c'est ceux qui sont complètement perchés qui ont des idées qui sont complètement farfelues et c'est en fait je trouve ça dommage parce qu'il ya peut-être des personnes qui à la base voudraient s'y intéresser et finalement ne vont pas s'y intéresser parce qu'elles vont voir que c'est une espèce d'arnaque et ça c'est vraiment regrettable est ce que ces personnes là font exprès je ne sais pas désolé si je fais des mouvements comme ça depuis tout à l'heure parce qu'en fait il ya plein de moustiques dans la forêt vu qu'il a plu hier mais enfin voilà je trouve ça quand même regrettable donc si je devais donner un message de fin ce serait simplement écoutez vous vous même en fait ça c'est la clé de la spiritualité c2 d'apprendre à plonger en soi d'apprendre à s'écouter profondément et à être le plus aligné possible avec ses valeurs ses envies ses talents ok et essayer d'apporter de la valeur au monde essayer d'exister dans ce monde en faisant quelque chose de lumineux quelque chose qui nous ressemble quelque chose qui nous fait vibrer haut qui nous fait vibrer positivement en fait tout simplement donc en tout cas si vous êtes sur votre chemin spirituel actuellement du moins si vous regardez cette vidéo c'est que je pense que oui surtout si vous y êtes encore mais la seule chose que j'ai envie de vous dire c'est du coup soyez vigilant par rapport au contenu que vous consommez et c'est de consommer des choses qui sont cohérentes avec vous quand on vous propose une idée un principe il faut que ça résonne véritablement vous il faut que vous vous disiez inconsciemment ok c'est logique parce que moi j'ai expérimenté ça 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 et là ce qu'on est en train de m'expliquer c'est complètement cohérent avec ce que j'ai déjà perçu dans ma vie soit dit en passant je n'ai pas parlé des croyances on va en parler une petite minute selon moi la spiritualité c'est aussi un moyen de pouvoir créer les croyances les plus aidantes possibles je connais plusieurs personnes autour de moi en tout cas qui voit la spiritualité un peu comme ça c'est un peu pour eux leur façon de croire en quelque chose de plus grand que qui va leur permettre en fait de développer un maximum de croyances aidantes dans leur réalité parce qu'en fait ils vont se dire peu importe si j'ai raison ou tort peu importe si ça existe ce en quoi je crois la seule chose qui est intéressante c'est est ce que ça m'aide et si ça m'aide dans mon quotidien si ça m'aide à être plus motivé si ça m'aide à croire davantage en moi à croire davantage en mes ambitions à être de plus en plus bienveillant avec les autres et être mieux connecté avec l'extérieur à ma foi c'est super en fait il n'y a pas besoin de d'autres choses donc donc voilà vous pouvez simplement utiliser aussi la spiritualité pour développer un système de croyances donc un paradigme qui est aligné avec ce que vous avez envie de faire ou ce que vous avez envie d'être donc voilà ce sera tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu j'espère qu'elle était compréhensible je vous invite simplement à la liker si ça vous a plu comme ça vous pouvez me le signaler et puis à partager tous vos retours en commentaire parce que ça m'intéresse fortement d'avoir vos retours par rapport à tout ce que je viens d'évoquer puis ça peut être hyper intéressant qu'on en parle simplement dans l'espace commentaire donc donc pensez à le faire si vous êtes intéressé et à vous abonner à la chaîne bien évidemment si vous voulez suivre le contenu que je vais créer dans les jours semaines mois années à venir donc voilà donc j'espère que cette vidéo sera bien reçue je vous souhaite de prendre bien soin de vous et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo c'était pierre et ciao merci 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 merci